C'était très, très beau. Bienvenue. Bonjour aussi ou bon après-midi. Bonsoir, dépendamment du fuseau horaire dans lequel vous êtes situé. Je m'appelle Kathleen et j'ai le grand honneur d'être la directrice du comité de planification et d'organisation de cette conférence et aussi la directrice du réellement pour l'OSA. Je vous invite maintenant à prendre un moment pour vous centrer, vous grandir dans cet espace. Si vous pouvez le faire, si vous en êtes capable, fermez les yeux ou baissez les yeux au moins. Et sentez votre corps. Comment votre corps se repose sur la terre. Respirez quelquefois. Remarquez l'air qui rentre dans vos poumons. Respirons ensemble quelquefois. On inspire par le nez et on expire par la bouche. ... ... ... ... ... ... ... Vous êtes prêts, je vais ouvrir vos yeux, remettre votre caméra, et bienvenue encore, c'est un grand plaisir de vous accorder la bienvenue à tous nos ancêtres au début de cette onzième édition du Organic Seed Growers Conference. Nous allons avoir l'occasion avec 60 séances, 180 présentateurs et des sujets de la politique des semences, de l'impact sur les producteurs de semences, jusqu'aux histoires des semences des fermiers noirs, et bien plus encore. Dès dix minutes, on a 39 pays représentés et plus de 1000 personnes, ça m'étonne. Il y a plusieurs gens qui sont nouvellement arrivés à la conférence, donc plusieurs nouveaux visages, visages inconnus. Je vais juste partager un peu d'histoire sur cette conférence. C'est biennale, donc c'est la 20e année, la première édition de la conférence, c'était en 2002. C'était très petit, c'était vraiment des gens dans le nord-est des États-Unis. C'est devenu ensuite l'Organic Seed Alliance, qui est arrivé des cendres du feu. En fait, qui a laissé seulement les semences qui restaient dans les champs des cultivateurs. Et donc, ça nous a amené dans une direction pour enseigner les gens comment faire pousser des semences, comment cultiver des semences dans un climat en plein changement. Donc, la dernière fois qu'on a eu la conférence, c'était en présentiel, en février de 2020. Donc, ça peut être accompagné d'une musique très dramatique. On sentait vraiment des changements dans le fond de nos eaux. On a commencé à entendre parler de ce COVID qui n'était pas arrivé aux États-Unis encore. On était dans l'état de l'Oregon. Il y avait quelques masques parmi la foule, la foulée. On a dansé, on a partagé des choses à manger, on a échangé des semences dans des petits endroits. Et tout a changé par la suite. Nous voici à nouveau, en plein milieu de tous ces grands changements que nous avons vécus. Deux heures de pandémie, des gens qui arrivent virtuellement à travers la planète. On ne sait pas quand, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va venir dans les prochains mois, les prochaines années. Et maintenant, on est là, présents, ensemble, connectés par les semences, que nous avons l'honneur d'être les gardiens et gardiennes. Nous sommes tous, nous avons tous une dette envers les gens qui sont arrivés avant nous et après nous. Nous avons une nouvelle plateforme qui s'appelle Organic Seed Commons. C'est un endroit où les gens peuvent se réunir, se connecter, rencontrer les gens, échanger des semences. Et faire tout ce dont ils veulent faire, en fait. Ils peuvent songer à plein d'autres choses aussi. Il ne manque pas d'occasion de se réunir avec des gens à l'extérieur des séances. Vous pouvez regarder l'horaire pour la conférence. Il y a un échange de semences virtuelles. Ça va être assez incroyable, j'imagine. Dimanche soir, du yoga tous les matins. Un atelier de danse à la cérémonie de clôture. Et plusieurs occasions pour rencontrer des gens qui ont des sujets et des intérêts en commun. Avant de se lancer véritablement, j'ai quelque chose à partager. Juste le comité organisateur pour la conférence. Qui ont vraiment mis tout leur cœur, tout leur temps. Et beaucoup d'énergie à planifier la conférence. J'aimerais remercier Natalia Zuckerman également pour sa musique. Et tout le personnel et le conseil d'Organic Seed Alliance pour toute l'énergie. Et tout le temps que vous avez mis pour organiser cette conférence cette semaine. Je veux reconnaître aussi le National Institute of Food and Ag. Leur programme d'éducation pour soutenir la conférence. Tous nos commanditaires. Je vais les énumérer aussi parce que leur soutien a été essentiel pour garder les coûts bas pour ces conférences. Donc, ils sont Botanical Interest, John Lee Selected Seeds, Organically Grown, Fedco Seeds, Diet Herbs, High Mowing Organic Seeds, Beijo Organic Seeds, Oregon Till, Rega Foods, Southern Exposure Seed Exchange, Talos Organic Seeds, Acres USA, Albert Lee, Hummingbird Wholesale, Kamut, Meadowlark Heart, Midwest Organic and Sustainable Education Service, Native Seeds Search, PCC Community Markets, Territorial Seeds, Tailed Alliance, and Turtle Tree Seeds. Merci. Merci beaucoup pour votre soutien en continu. Allez les voir au salon de commerce. Vous allez pouvoir en apprendre davantage sur eux dans le programme également. Je trouve que c'est très puissant que nous nous réunissons dans cette période entre les deux saisons. Et nous tournons maintenant dans l'hémisphère du Nord vers des jours plus longs. Nous commandons peut-être trop de semences pour nos jardins et nous planifions nos saisons agricoles. Pendant la conférence, je vous invite à penser, à réfléchir à ce que vous planifiez, ce que vous voulez apprendre et qui vous voulez rencontrer et qui va influencer votre printemps cette année. J'ai très hâte de voir ce qu'on peut co-créer ensemble. Avec cela, sur cela, je vais passer la parole à Kara Loris, qui est directrice exécutive d'Organic Seed Alliance et est partie du comité planificateur de la conférence. Donc, nous allons parler de comment nous allons participer. Merci, Gat. Je suis tellement content d'être là. J'ai beaucoup de gratitude pour cette occasion de partir de la communauté. Merci, Nathalia, pour la belle musique, puissante. C'est un beau sentiment de l'arc de l'histoire avec cette conférence. J'espère que vous avez bien hâte aussi de vivre l'expérience encore. Alors que nous réunissons ici, nous voulons ne pas oublier que nous avons un devoir d'intendant dans cet espace. Et nous espérons dans cette conférence que nous pouvons nous mettre d'accord sur quelques ententes. Donc, voyons ce que notre comité a à dire là-dessus. Parlez seulement pour nous-mêmes et laissez de la place pour aux autres. Soyez aussi présents et présentes que possible. Soyez au courant de qui est absent de chaque conversation. Absent et absente. N'oubliez pas que personne n'a une monopolie sur la vérité. Les expériences de tous et toutes sont valides. Critiquez les idées et non pas les personnes. Écoutez vos corps et prenez soin de ses besoins et de la grâce et de la patience pour les difficultés techniques et logistiques. Visez la connexion à la perfection. Merci tout le monde. C'est des ententes que nous allons avoir dans toutes les séances où nous réunissons. Nous allons avoir des occasions à en rajouter d'autres, tout dépendamment des conversations que nous allons avoir. Je vais passer maintenant la parole encore à un être humain incroyable. J'ai beaucoup de gratitude d'être de son collègue. C'est Melanie Edwards pour présenter notre keynote speaker, notre présentateur-clé ce matin. Tout le monde a travaillé tellement fort pour cette conférence et je suis très content d'être là pour cette conférence aujourd'hui. Je veux souhaiter tout le monde la bienvenue, tout le monde qui est arrivé de partout dans le monde. J'ai une grande honneur à vous présenter un grand ami et notre intervenant principal, c'est Jim Enbrey. Ses paroles sont parfaites pour remettre le ton pour une belle expérience ici à cette Organic Seed Conference. Reconnaissons maintenant dans ce mois d'histoire des Afro-Américains. Parlons de ce lègue vivant. Il est le grand... Il est le grand... Il est le grand petit-fils d'esclaves. Pour lui, la communauté, la justice et l'environnement sont très importants. Comme le petit-fils des esclaves, il a vraiment pris l'occasion d'éduquer tout le monde sur l'environnement. En tant que garçon de 10 ans, dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis, il a pu apprendre la justice de plusieurs mouvements sociaux dans les dernières années. Il a participé dans la plupart des mouvements sociaux dans son ère, le pouvoir noir, le contre la guerre et les droits des communautés LGBT. Il a organisé le Bluegrass Sustainability Council et plusieurs autres initiatives pour engager les jeunes dans les projets de communauté. Il sert en tant que directeur du Sustainable Community Network et il organise au niveau international et national avec une concentration... Il se concentre sur les systèmes équitables et durables. Cinq fois, il a été délégué en Italie. Il a visité le Cuba et son travail dans l'agriculture durable et sur une ferme aussi. Son travail est la fondation d'une communauté durable. Il croit que nous avons besoin d'avoir une association sacrée avec la terre. Nous sommes les semences des rêves de nos ancêtres. Veuillez, s'il vous plaît, faire des applaudissements virtuels pour souhaiter la bienvenue à Jim. Merci, Jim. Je vais vous passer la parole. Merci. Quelle belle introduction. Qu'une belle concentration de la nature. Je vais vous laisser un choléentic pur. Je vais vous laisser un choléentic pur. Maintenant, à mon avis, humble, le but de la vie humaine est assez simple. C'est pour amener la lumière, laisser entrer la lumière et la laisser ressortir, ne pas l'accaparer pour nous-mêmes. Amener la lumière et l'envoyer à nouveau. Merci Mélanie pour cette très belle introduction. Ah, j'ai fait toutes ces choses. Bon après-midi, tout le monde, partout dans le monde. Ce que nous avons ici à cette Organic Seed Alliance, c'est une fête pour le week-end. Nous aimons tous et toutes, nous espérons que l'année prochaine, nous allons pouvoir faire un hybride en présentiel et virtuel. C'est une grande bénédiction et un grand privilège pour moi de faire partie de cette cérémonie d'ouverture alors que nous commençons cette conférence. Je remercie et j'enverrai la main haute à Kat et tous les membres du comité organisateur qui m'ont invité pour faire cette présentation virtuelle aujourd'hui. Je sens votre engagement et votre amour pour ce travail important d'honorer les semences dans nos vies. Et j'espère. Je m'excuse, j'avais un problème technique. À mon avis, ce travail est très important dans cette, il n'y a pas de travail plus important que de restaurer la relation ancienne entre les humains et les semences. Dans ce siècle, c'est une danse qui s'est faite sur la terre depuis des millions d'années. Je vous appelle aujourd'hui d'une terre qui n'est pas loin des collines des anciennes appalaches. C'est une terre qui n'est pas loin du passin versant du Kentucky et il est très dense en calcaire. Cette région a été habitée pendant des milliers d'années par les Shawnee et Cherokee, les peuples Shawnee et Cherokee, comme Mélanie a mentionné. J'habite sur une ferme de famille de 30 acres et notre, en fait, au début des années 1800, nous avons commencé notre intendance sur ces terres et on était dans un état d'esclave à ce moment-là. Et depuis ce moment-là, nous avons travaillé sur cette terre, nous avons pris soin de cette terre. Nous avons eu des bébés littéralement dans les champs. Merci beaucoup à tous les grands moments. En 1889, environ 25 ans après l'émancipation, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, Dan, et Senya Baloo, qui étaient de jeunes enfants à la fin de la guerre civile, ont pu acheter cette terre et la léguer à cinq générations de militants intellectuels agraires. Aimer cette terre et honorer les relations avec les semences fait partie de notre culture familiale depuis 200 ans. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est d'essayer de partager mon écran. Il y a plusieurs fenêtres ouvertes et parfois je ne vois pas celles qu'il me faut. C'est beau, tu l'as. Donc, merci beaucoup de votre patience. Je voulais vous rappeler comme depuis l'époque des dinosaures. Ça veut dire que mon cerveau est un peu fossilisé parfois. J'ai rencontré Mélanie il y a trois ans et j'ai dit Mélanie, tu dois choisir ce que tu veux, comme tu veux. C'en est un exemple, mais je vous invite, j'invite tous les participants et participantes à vous mettre en contact avec moi par courriel, par le site web après la conférence. Donc, Mélanie m'a dit comment je dois m'orienter et elle m'a dit que bon, tu dois commencer par quelque chose d'africain, quelque chose de noir. Alors, je ne fais qu'obéir, mais comme on est maintenant dorénavant à partir du 1er février dans l'histoire, le mois de l'histoire des noirs, on va commencer par quelque chose d'africain. On va commencer par Sankofa, qui vient, c'est un mot africain provenant de la tribu Akan au Ghana, qui représente l'essence de ma présentation aujourd'hui. Bref, le concept est le suivant. Il n'y a pas de mal à retourner en arrière et à chercher ce que vous avez oublié. Cela signifie également que vous ne pouvez pas savoir où vous allez si vous ne savez pas d'où vous venez. Le Sankofa représente le fait de prendre du passé, ce qui est bon, et de l'amener dans le présent, afin de faire du progrès positif en se servant de cette connaissance et de cette sagesse. L'œuf, dans la bouche, représente ces pierres précieuses de connaissance et de sagesse, ces esprits ancestraux des semences qui se trouvent dans toutes les dimensions. On amène cette semences, cet œuf, vers l'avenir, afin de nous aider à jeter une lumière du passé vers le futur. Les êtres humains le font, les graines aussi. Les graines ont une mémoire qui remonte au moins 100 millions d'années. Je suis sûr que tout le monde sait que ce travail d'ensemencement que nous faisons aujourd'hui a commencé il y a des milliards d'années. Ce travail d'ensemencement a commencé comme danse cosmique de la lumière, de l'amour et de la vie. Les scientifiques disent que l'univers a commencé avec ce que l'on appelle le Big Bang, le grand éclatement, ou le Big Bang en général. Donc, c'était une expansion soudaine de l'univers. C'était probablement quelque chose de mâle, masculin, mais j'aimerais bien que l'on l'appelle non pas le Big Bang, mais le grand ensemencement. Remontons à ce terme Big Bang que j'ai appelé un terme mâle. Plusieurs d'entre vous ne seraient pas d'accord avec moi et plusieurs d'autres n'auraient pas d'opinion. C'est correct. Cela me permet de faire une annonce commerciale pour un livre. J'ai connu Chanda depuis longtemps et je suis sûr qu'elle serait d'accord avec moi. Achetez son livre The Disordered Cosmos et vous allez savoir ce qu'une femme noire et queer pense de toutes ces affaires de matière noire et le contrôle exercé par les hommes blancs sur la nomenclature des choses, comme les semences et la matriation, elle appuie la cause des peuples autochtones d'Hawaii qui veulent le retour de leur montagne sacrée et l'enlèvement des grands satellites. Janda et moi, nous avons tous les deux un article sur ce site qui s'appelle Center for Humans and Nature. Le mien s'appelle Ensemencer la poussière d'étoiles, Seeding Stardust. Donc, moi, j'essaie de prendre une vue d'ensemble sur les semences. Je parle du cosmos et de tout, en fait, allant du cosmos au compost. Alors, si on avait choisi le terme grand ensemencement pour ce déferlement de l'univers, on verrait des particules de poussière d'étoiles et des constellations, on les verrait comme des semences. Et si on le faisait, on serait mieux en mesure de comprendre le comment et le pourquoi de l'univers, de comprendre le fait que l'on soit de la poussière d'étoiles, chacun de nous, et que l'on porte en nous les semences de la création. Mais la terre issue de ces semences d'étoiles est la fille du cosmos. Maintenant, la terre est en train d'ensemencer des enfants. La terre, la belle terre, est issue et née d'une semence cosmique. Et elle s'est transformée en semence mère. Cette essence de la terre se répète dans chaque graine et dans chacun de nous. Quand nous faisons honneur aux semences, nous faisons honneur à la terre. Voici un schéma assez simple qui montre toute la durée depuis le grand ensemencement, il y a 13 milliards d'années, jusqu'à l'émergence des êtres humains, environ 2 millions d'années. Nous sommes les nouveaux-nés, les nouveaux arrivés de la terre par rapport aux plantes qui portent des semences et des fruits qui sont là depuis 100 à 200 millions d'années. Où je veux en venir avec ça? Et que les semences portent des mémoires anciennes, une force dynamique. et peut-être que les semences savent quelque chose que l'on ne sait pas. Grâce à Kathleen, nous avons pris un moment pour méditer cette belle spirale représente toutes les formes de vie de la terre qui sont issues et qui sont arrivées, en fait, qui ont évolué par le biais de cette danse de réciprocité. Et tous ces êtres vivants étaient là quand nous sommes arrivés. Étudions brièvement, contemplons cette image, cette image d'une si belle terre avec toutes ces plantes qui produisent des fleurs, des fruits, des semences et toute la flore et la faune qui a évolué grâce à ces plantes. On parle de changement climatique souvent. C'est un mot qui revient. Mais si on devait dire plutôt que la mer est malade, si on devait dire que notre mer fait de la fièvre, passe par une période de nettoyage, peut-être que la sensibilité serait un peu différente. Comme on le sait, avant d'être appelé l'Amérique du Nord, ce continent était appelé par plusieurs Autochtones l'île de la tortue. L'histoire de la création dit qu'après le grand déluge, la tortue est entrée dans les eaux pour essayer d'aller chercher un peu de terre afin de reconstituer la terre qui est devenue l'île de la tortue. Nous sommes reconnaissants envers la tortue qui nous a donné le sol qui nous permettrait par la suite de planter nos graines. Voici comment moi, j'ai choisi de faire honneur à cette histoire des origines. Quand je vivais à Detroit, et j'ai travaillé avec Jimmy Boggs et le programme d'été pour les jeunes, on a commencé à faire honneur à cette histoire des origines en construisant une tortue à même les ballots de paille. Cette tortue a été bâtie dans le jardin d'art communautaire qui était là tout près d'une école maternelle pour les jeunes. il y avait aussi une ferme sur le terrain et les enfants faisaient la récolte des semences à chaque année pour les cultures de l'année suivante. Ces jeunes femmes et leurs enfants ont adoré le projet de la tortue. Elles ont commencé à comprendre cette histoire de la création et comment ou quelle était la relation ou la portée de cette histoire pour elles comme mère de famille. Je vous parle de cela parce qu'il est important d'impliquer les jeunes dans ce travail des semences et du jardinage. Surtout les jeunes qui ont été un peu oubliés par les institutions comme d'ailleurs plusieurs de nos variétés de semences. Cette tortue a attiré le regard de beaucoup de visiteurs venus des États-Unis et d'autres pays. Non seulement parce que c'était juste à côté de l'école, mais à Detroit, Detroit, j'ai fait des visites avec des membres du comité du prix de la paix Nobel avec Rossi Davis, Danny Glover et des cinéastes. Mais l'expérience la plus profonde que j'ai eue était avec un sage Hopi qui est venu à Detroit pour visiter, rendre visite au centre culturel autochtone de Detroit. Et mes amis m'ont demandé si je lui ferais faire la visite de Detroit et on lui a montré la tortue. Mais avant d'arriver à la tortue, on a été à la rivière du Detroit où on voyait des écriteaux qui disaient ne mangez pas le poisson parce qu'à cause des niveaux élevés de mercure, je lui ai montré aussi des incinérateurs qui brûlaient tous les déchets et qui envoyaient toutes ces particules et ces toxines dans l'atmosphère. Je lui ai montré aussi un site Superfund qui avait été clôturé et je lui ai montré comment Detroit, je lui ai dit que 80% des terres sur lesquelles la ville de Detroit est construite sont des friches industrielles. Et ensuite, on est arrivé à la tortue. Je m'en souviens encore. Il s'est agenouillé, il a prié et il a pleuré. C'était pendant longtemps. J'étais étonné. Je me suis demandé ce qui se passait avec lui. et finalement, il s'est levé et c'est son petit-fils qui faisait de l'interprétation pour nous. Il m'a dit « Tu m'as fait voir la pollution atmosphérique, la pollution de l'eau, la pollution des terres. » Il m'a dit aussi « Je priais que les nouveaux arrivés, vous, les gens qui sont arrivés plus récemment, peu importe la manière ou la voie par laquelle vous êtes arrivés, que vous pourriez apprendre à aimer l'île de la tortue comme on l'aime nous. » Eh bien, moi, j'ai participé aux activités du Sierra Club, d'autres groupes écologistes. Je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer pour l'eau, pour la terre, pour les semences. Et donc, une partie du travail qu'il faut faire est d'apprendre des sages. Catherine m'a mentionné qu'il ne fallait pas que je m'éloigne du sujet. Alors, comme vous vous souvenez, probablement, il y avait 600 nations autochtones qui habitaient à Turtle Island avant la conquête des Européens. Ils avaient leurs propres histoires des semences, ils avaient leurs traditions culturelles, ils avaient aussi leurs pratiques agricoles. Donc, ils ont des millénaires en tant que gardiens des semences. Donc, la Seed Alliance peut mettre ses relations sur la bonne voie. Tous ces gens qui ont survécu à ces événements difficiles tels que Trial of Tears et les écoles catholiques et de repartir après ce vol des terres et ce vol de la main-d'oeuvre. Donc, au bout de 400 ans de travail volé des gens africains, des peuples africains par les Européens et de vol des terres des peuples autochtones pour les besoins agricoles et pour le profit. Donc, à ce moment de l'histoire où la dépossession traumatique et le déplacement des gens de leur terre, nous comprenons maintenant que nous avons souffert également de la dépossession et du déplacement des graines elles-mêmes. Cette contradiction autour de la terre et de la main-d'oeuvre veut dire que ces injustices sont ensemencées, se sont implantées dans toutes les institutions de notre pays. Je crois qu'en retour, notre travail collectif pour décoloniser, pour ramener l'élément autochtone, pour régénérer et ramener nos relations avec la terre, les aliments et les semences peuvent transformer nos institutions et nous-mêmes. Donc, notre travail avec les semences n'est pas simplement pour assurer que nos semences sont bio, sont à pollinisation ouverte, mais qu'elles sont là pour germiner les plantes de la justice et pour produire les fruits de la souveraineté et que nous puissions récolter les fleurs de la détermination, l'autodétermination et nous amener et guider nos efforts vers la décolonisation en termes de nos valeurs. nous regardons cela d'une lentille de réimagination et nous voyons ces connexions, ces nouvelles connexions et ces souvenirs, ces gens qui souviennent tout autour de nous. c'est des choses que tous les grands-maman et les grands-papas font avec la rematriation des semences. Ce travail de cultiver les anciennes et les nouvelles relations avec les graines nous permet alors de voir la beauté de la reconnaissance et du travail d'honorer les semences comme des ancêtres vivants avec des histoires à raconter et un souvenir culturel et de la sagesse qui est encore en vie. Des gens comme Owen, il y a plusieurs personnes comme elle, cette rematriation est devenue un mouvement à l'échelle planétaire qui nous invite à retrouver ce pouvoir et réanimer cette relation de gardien que nous avons avec les semences dans nos vies. je suivrai l'avis d'Aretha Franklin qui a dit «Jump, jump to it, sautez, sautez-y, l'eau est bonne, essayez de trouver des façons pour honorer de façon joyeuse le privilège d'être un gardien de ces semences et de leurs histoires. » La mère des semences qui revient à la maison, «Seed Mother Coming Home. » C'est une vidéo. J'encourage tout le monde à regarder la vidéo. C'est produit par la Native American Food Sovereignty Alliance. et c'est une très belle invitation et très bénie pour se joindre à ce mouvement de rématriation et pour adopter la réconciliation transculturelle. Quand je l'ai regardée, je me sentais comme si j'étais dans l'église, à l'église. Je prends une capture d'écran, j'ai pris une capture d'écran de cette belle image du film pour vous donner envie de la regarder. Pour moi, elle est comme une prière, une très belle prière matinale. en 1999, la législature de Montana a passé une loi, a adopté une loi qui encourageait tous les citoyens à augmenter leur connaissance et leur compréhension de la culture des autochtones du continent américain. Et si toutes les associations de semences et toutes les organisations, les écoles, les institutions, les agences gouvernementales et toutes les entreprises adopter une initiative similaire, la connaissance 360 Native Knowledge 360 est une autre bonne ressource offerte par la Smithsonian National Museum sur les autochtones. Si ces autochtones ont passé 10, 20, 30 millénaires à Turtle Island, ils doivent en connaître pas mal de choses. C'est le droit de la nature et de la mer-terre. Les pays d'Équateur et la Bolivie ont inscrit les droits de la nature dans leur constitution. Il va sans dire que c'est très important que les semences soient incluses dans ces progrès au niveau juridique, c'est-à-dire la légifération. Mais tout comme la rematriation, les droits de la nature en tant que système juridique est devenu un mouvement planétaire. Tous les continents, tous les pays, toutes les villes et toutes les organisations et organismes peuvent faire partie de ce mouvement global. Comment est-ce que l'Alliance, l'association, peut vous aider à écrire quelque chose dans vos règlements qui ont rapport avec cet éveil global? Donc, nous devons revisiter et revenir au début de la période où les terres volées et la main-d'oeuvre volée créaient tant de peines après cette dépossession et ce déplacement. Donc, au carrefour de cette terre et ce travail étaient les semences de l'injustice. C'est là où les semences de l'injustice ont été plantées, ont été semées. Ces semences ont germiné pendant les centaines d'années et ont saturé toutes nos institutions, tous nos organismes, entreprises, gouvernements et toutes nos pratiques culturelles. Je crois que l'apogée de cette terre, cette main-d'oeuvre et cette agriculture est la pierre angulaire d'une grande transformation nécessaire dans toutes nos institutions. Même alors que les Africains ont été volés, nous, les Africains ont été volés de nos terres, nous avons survécu et ont été déposés sur des rives lointaines. Nous avons continué pourtant à penser aux graines. Donc, les voyages très longs et les siècles de déplacement ne pouvaient pas nous déconnecter de nos semences, de nos graines et de nos façons de cultiver. Donc, plusieurs efforts ont été utilisés pour porter les semences, mais les femmes en particulier, nos grands-maman ont été impliquées à mettre les graines en tresse dans leurs cheveux pour les apporter sur le continent américain. Donc, nous avons continué sans cesse à se souvenir et à réaffirmer et réétablir notre relation avec les semences. Donc, nous avons, de cette façon, les grands-mamans ont apporté le riz, le okra, les poids, les arachides, le sorghum, la pastèque, la sésame et toute la sagesse culturelle et nos pratiques qui sont venues avec elles. « Nous sommes les gardiens des semences dans les conditions des plus violentes et oppressives. » Maya Angelou a dit « Et nous, nous levons encore. » « Nous comprenons que les semences et les plantes de riz, de tabac, de chanvre et surtout le coton sont devenues si rentables pour les propriétaires des plantations que ce système cruel d'esclavation a duré plus de 300 ans. Donc, de certaines façons, ces cultures, ces graines et cette terre sont devenues l'environnement, le milieu où cette oppression, cette violence, cette pauvreté est devenue une réalité et nous, nous nous y remettons toujours jusqu'à ce jour. Nous guérissons toujours. Donc, pour guérir, nous avons besoin de ces graines pour réclamer la vérité et pour les réparations. Nous avons besoin de ces semences pour restaurer notre croyance et pour dans ce système qui continue d'échouer. Nous avons besoin de régénérer les sols appauvris et les esprits appauvris. Nous comprenons que cette contradiction de l'esclavation des Africains et de la pathologie des Européens a explosé dans une guerre civile très ensanglantée. Cette guerre avait pour but de résoudre cette dispute entre le nord et le sud autour de la terre et la main-d'oeuvre entre la liberté et l'esclavation. Quand le Northern Union Army, donc l'armée du nord, avait perdu contre la Southern Confederate Army, le président Abraham Lincoln a pris l'avis de Frederick Douglass qui a enfin laissé l'armée, c'est-à-dire les combattants noirs, la plupart qui étaient toujours des esclaves, à battre pour leur liberté et la liberté de leur famille. Donc plus de 180 000 Afro-américains et c'est-à-dire les hommes et les femmes se sont battus pour la Union Army. J'appelle donc cette guerre civile une insurrection illégale armée des fermiers noirs. ça veut dire que c'est ça veut dire que c'est gens noirs qui sont devenus qui se sont jointes à l'armée sont sortis de la de leur ferme. Et en fait ils étaient des gardiens des semences et le fait qu'ils se sont battus et ils sont morts et le courage qu'ils ont montré a semé la victoire pour l'armée du Union, l'armée du Nord. Donc pouvez-vous imaginer ce à quoi notre pays aura l'air si le Sud aurait gagné la guerre? Une petite note sur les semences, les soldats de la guerre civile portaient avec eux des arachides, des cacahuètes dans leur ration. Je vais revenir à cette anecdote plus tard. Maintenant, le côté de ma mère et les deux membres de la famille qui se sont battus dans la guerre civile, ils étaient frères Jackson et George Ballou. Voici une photo. George était parti du régiment qui a entouré General Lee et qui a forcé la reddition et était présent à Lapo Mattox. George et son régiment étaient allés à Galveston au Texas pour proclamer et pour accepter le Juneteenth. Ces hommes noirs et ces femmes noires ont planté les graines de la liberté et de l'émancipation que nous continuons à essayer de manifester de nos jours. mon grand grand père Jackson est mort dans la guerre civile et sa femme Elisabeth et ses enfants c'est une photo qui décrit de quoi le photographe avait l'air aussi avec eux. Donc après la guerre civile est terminée. Plusieurs Afro-américains qui étaient en liberté, qui avaient été libérés, sont déménagés au nord et vers l'ouest, mais plusieurs sont restés dans le sud pour vivre l'émancipation et pour être connectés à la terre et à l'agriculture. En 1865, mon arrière-grand-mère Elisabeth avec ses 7 enfants n'avait pas le choix, elle est restée au Kentucky pour élever sa famille et en dedans de 25 ans après l'émancipation, elle avec ses enfants maintenant mariés ont pu acheter la terre sur laquelle je suis situé aujourd'hui. Donc, je me sens béni de pouvoir poursuivre la tradition familiale, cette tradition familiale de la production biologique. Ça, c'est une vraie photo de mes arrières-grands-parents, les enfants de Zach et Elizabeth. À la fin de la guerre, ils étaient de jeunes enfants, ils avaient 4, 6, 8 ans. C'était ses ancêtres qui avaient été des esclaves qui ont acheté cette ferme en 1889. Ils ont connu George Washington Carver. Ils l'ont hébergé avec W.E.B. Du Bois et d'autres à plusieurs reprises au Kentucky. Mon arrière-grand-mère Harriet était la sage-femme et était sage-femme et gardienne des semences pour la famille et pour sa communauté. et donc le travail que j'ai aujourd'hui est inspiré par leur ténacité, par leur amour de la famille. Mais ce n'était pas tous les Africains et Américains du Sud qui ont pu se permettre l'achat de la terre. Ils ont été obligés de retourner dans le système de sharecropping. donc de la production du coton. Cela a eu pour effet d'appauvrir le sol noir et les armes noires qui ont travaillé ce sol. Arrive ensuite George Washington Carver, ce fou qui a été amené à l'Institut Toskegi en 1896 par son président. Il avait une vision de ce que l'on pourrait maintenant appeler le verdissement de l'Alabama. Il écrivait sur tous les éléments que l'on appelle maintenant sur la vie, en fait, une vie en vert. Carver avait perdu ses deux parents quand il était nouveau-né et il a été élevé par la famille blanche qui avait été son maître. Comme il était un enfant un peu qui était souvent malade, il a pu passer beaucoup de son temps dans la forêt et dans le jardin où il a développé une relation intime et une capacité de communiquer avec les plantes. Ça, c'est George Washington Carver. Je l'adore. Souvent, on l'appelle le mage de l'arachide et il était ça, oui, mais il était beaucoup plus. On ne le reconnaît pas pour son intellect extraordinaire, pour sa vision extraordinaire. N'oubliez pas que l'arachide est une semence et avec l'arachide, il a sauvé le sud de l'effondrement total économique, après la destruction du coton par le charançon. Il avait une relation très spéciale avec l'arachide, donc c'était le charançon du cotonnier. Chez Toskegi, Carver, allait sortir de chez lui deux heures avant la levée du soleil pour prier dans le jardin et un jour, il a demandé à Dieu. Il a dit, révèle-moi les secrets de la vie. Dieu a répondu. Il a dit, George, le secret de la vie, c'est pour les adultes. Ce n'est pas pour un petit gars comme toi, mais ce que je vais faire, je vais te guider dans une relation avec cet arachide très terrestre. si tu lui parles avec amour, l'arachide va te révéler ses secrets. Et le reste, c'est l'histoire. En termes d'histoire de semences, on sait que l'arachide est arrivée de l'Amérique du Sud. C'était une plante spéciale pour les Inkas il y a 3500 ans. Les explorateurs espagnols ont ramené l'arachide en Europe et ensuite en Afrique. Et ensuite, les Africains ont amené l'arachide en Amérique du Nord, surtout dans le Sud des États-Unis. Ces histoires ancestrales, ces lignes de champ, ces mémoires de l'arachide ont parlé à Carver avec amour. Ils ont dit « Où est-ce que tu as été? Ça fait longtemps qu'on t'attend. C'est le genre de relation dont on a besoin. À quelle fréquence parle-t-on aux plantes et aux semences? Ça a marché pour lui? Mais ce n'était pas que l'arachide qu'il adorait. Il adorait toutes les semences. Il a écrit des centaines de bulletins pour décrire ou parler de l'utilisation des différentes plantes. Ici, par exemple, il parle de l'utilisation de la dudolique, le haricot à oeil noir. Donc, ce dont tous ces gens parlent est réel et il faut lui faire honneur. Carver avait aussi un lien spécial avec le soja. Mais encore là, ce sont des semences. Il a compris qu'il avait besoin de toutes ces semences et toutes ces plantes et les pratiques d'agriculture régénératrice afin de replanter et réalimenter les sols et les armes noires d'Alabama et du sud entier. Mais il a compris très vite qu'il fallait aussi rejoindre beaucoup plus d'agriculteurs et agricultrices noires afin d'améliorer les conditions de vie du sud. avec l'appui de Booker T. Washington, il a construit une salle de cours sur roue qui était tirée par des chevaux et plus tard qui était motorisée et ça a amené des recettes des échantillons de sol, des plantes, des outils et des semences vers les agriculteurs. Carver était gardien de semences. Il pouvait distribuer des semences avec le Jessup Wagon vers ces différentes coopératives agricoles. Les agriculteurs arrivaient et se présentaient devant le chariot qui était comme sa salle de cours. Ça, c'est une photo de la version motorisée de l'école agricole sur roue. Je pourrais en parler pendant toute une journée et toute une nuit. Mais je voudrais terminer avec quelques histoires, quelques anecdotes sur le soja. Carver connaissait Henry Ford, Thomas Edison, Burbank, Albert Einstein et d'autres. Avec Ford, ils ont développé une vision verte en se servant des produits agricoles des États-Unis afin de construire pour construire plusieurs choses, même une voiture. On pourrait s'en servir du soja pour construire, pour faire les matériaux d'une voiture. Carver est devenu ami Mahatma Gandhi aussi, parce que Gandhi voulait savoir quel rôle le soja pouvait jouer dans un régime basé sur les plantes, un régime alimentaire. Carver dans les années 30 et 40 parlait et présentait les bienfaits de tous ces aliments végétaux que l'on voit. Cette relation entre Carver et Gandhi autour du soja a finalement inspiré Dr. King et lui a fait adopter la philosophie non-violente de Gandhi. Je sais que je dépasse un peu l'heure qui m'a été accordée, mais j'espère que tout le monde connaît Wangari Mathai. Elle était une force extraordinaire avec son conseil des femmes au Kenya. Et ensemble, ils ont fait une révolution non-violente au Kenya. Wangari s'est fait tabasser plusieurs fois par les forces de l'ordre du dictateur parce qu'elle plantait des arbres. Voici le lien vers les semences. De 1977 jusqu'à aujourd'hui, le mouvement de la ceinture verte a planté 51 millions d'arbres. Cet arbre-ci, qui s'appelle l'arbre Nandiflame, les femmes allaient dans la forêt pour recueillir les semences qui tombaient des arbres dans la forêt. Elles les récoltaient, les semences, forestières, elles les plantaient en pépinière et ensuite elles les transplantaient, elles les repiquaient à plusieurs endroits afin de faire la forestation, la reforestation. Quand on fait le lien entre les femmes et les semences, c'est un couple de rêve. Je pense que les femmes visent à changer le monde. Ces femmes-là et toutes les femmes. Je vais maintenant vous présenter deux dernières idées. Je suis membre de Slow Food. Depuis 2008, ce mouvement mondial, à quelques années, à tous les des quelques années, on fait une rencontre cette année, ce sera en Italie, en septembre. C'est un mouvement et une conférence qui attire 8000 personnes de 190 pays. J'ai été délégué en 2018. Nous avons un programme qui s'appelle l'arc du goût qui comprend plus de 55 000 variétés. Et on voit toutes ces semences quand on se rend à Tierra Madre. On a tout un secteur pour les différentes variétés de légumineuses et les enfants adorent les légumineuses. Il faut trouver une façon dans l'alliance des semences pour que les enfants puissent toucher les graines, puissent jouer avec. On a un programme qui s'appelle 10 000 jardins. En Afrique, on a maintenant environ 3500 jardins dans plusieurs pays. Tous ces jardins représentent autant de collaborateurs et collaboratrices en Afrique. Les jardins qui impliquent les jeunes dans les activités. Est-ce que tout le monde a lu Seed Folks? Ça, encore là, c'est des femmes activistes. Ça, c'est un livre qui parle d'une jeune fille qui plante des semences dans sa collectivité et ça transforme le monde. Ça, c'est une photo que j'ai prise à Detroit pour montrer encore là que le sol noir sur ses doigts vaut plus que l'or. Et finalement, une autre annonce commerciale pour les livres c'est tous ces livres qui parlent de l'ensemencement des coopératives dans le sud. li à un chapitre sur la conservation des semences. Melanie, c'est la personne qui m'a impliqué dans cette conférence. et il y a aussi qui a écrit un livre, il faut faire comme ses enfants, il faut rejoindre tout le monde, être comme les abeilles, aller polliniser, recueillir le nectar dans les différentes fleurs, ramener les choses. Tout le monde travaille sauf les garçons. bon. En terminant, je devrais vous lire le dernier paragraphe de ce livre. Vous devez acheter ce livre. Sérieux. En terminant, encore là, j'apprécie beaucoup votre patience. En tant que semences des rêves de nos ancêtres, nous avons germiné, nous sommes devenus des arbres qui produisent des fruits, qui alimentent le présent et donnent les semences pour les gens qui s'en viennent. Nos rêves deviennent les semences des générations futures. Ce travail de reprendre réclamer et réclamer nos liens sacrés vers le sol, vers l'air, l'eau qui nourrissent les plantes et les animaux qui sont membres de nos familles, est une quête qui va bien au-delà d'un continent ou d'un pays. C'est un voyage qui représente un bond dans l'évolution des êtres humains et des espèces. Ce voyage se reprend à chaque jour à neuf. Merci beaucoup. Merci, Jim. et wow. Moi, je pense que mes applaudissements personnels représentent ceux de beaucoup d'autres participants et participantes à cet appel. Alors, cela nous permet vraiment, on va prendre quelques instants pour digérer et assimiler tout le message que Jim vient de nous communiquer.